Chers résilients, l'heure est grave. Je voudrais qu'on réponde ensemble à la question d'un résilient. Sachant que ce n'est pas la première fois que je reçois ce type de questions et aujourd'hui j'aimerais apporter une réponse, j'espère être claire et définitive. Mais je ne veux pas être la seule à lui apporter une réponse. J'aimerais que chacun réfléchisse, chacun analyse et puis à la fin pose les éléments de réflexion dans les commentaires afin que le résilient en question puisse lire vos différents commentaires et puisse se faire une idée. Parce que ce n'est pas que moi en fait. Ça c'est mon point de vue que je vais partager dans les minutes qui vont suivre. Mais je voudrais également avoir votre point de vue sur la question. Parce qu'ensemble, on va plus loin, aussi simple que ça. Et puis un cerveau, c'est rien du tout. 1000 cerveaux, 10 000 cerveaux, c'est encore mieux. Donc c'est quoi la question ? La question c'est de savoir si avec 10 000 euros, il peut rentrer sereinement s'opposer au pays. A votre avis, avec 10 000 euros, est-ce qu'on peut rentrer sereinement vivre en Afrique ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez déjà. Vous, est-ce que vous rentrerez avec 10 000 euros ? Dites-moi. Donc, avant que moi je ne réponde à cette question, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis chimienne, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteure. Auteure de ce livre, « Vivre et réussir en France ». C'est un livre qui vous permet de bien intégrer lorsque vous arrivez sur le territoire français et surtout de comprendre comment fonctionne l'économie, comment fonctionne votre argent, de savoir épargner, investir pour sécuriser votre avenir. Multiplier vos sources de revenus. C'est important d'être puissant financièrement où on se trouve. Lorsque vous arrivez à l'extérieur, il faut d'abord être puissant avant de penser retour en Afrique, avant de penser investissement en Afrique. Donc ici vous avez les clés pour tout cela. Je vais mettre le lien pour vous procurer le livre dans le descriptif de cette vidéo. Et pour les résilions qui souhaitent qu'on se retrouve pour investir ensemble, qu'on se retrouve pour réseauter, qu'on se retrouve pour parler d'idées business, qu'on se retrouve pour parler de livres, de mindset, vous avez la possibilité. Le club des résilions ouvre ses portes de nouveau. Donc allez sur business-sérieurs-sites.com, onglet, académie. Donc vous aurez la possibilité de rejoindre l'aventure. Et c'est une aventure qui promet d'être riche. 2024, il y a beaucoup de changements, beaucoup, beaucoup de choses qui seront faites dans l'académie. Donc allez-y, déjà, vous positionnez pour qu'on soit ensemble pour cette belle année qui débute. Sur ce, revenons à notre sujet du jour. Est-ce qu'avec 10 000 euros, c'est judicieux de rentrer en Afrique ? Point d'interrogation. D'entrée de jeu. J'ai envie de dire que 10 000 euros, déjà, c'est important qu'on sache combien ça fait en France-EFA. Parce qu'on peut dire 10 000 euros comme ça, on croit qu'on parle de milliards. Et ces 10 000 euros en France-EFA, c'est 6 500 et quelques de mille. Disons 6 500. Ça, on est d'accord. La conversion est bonne. Maintenant, c'est vrai qu'en fonction du pays où on va atterrir, le coût de la vie peut être plus ou moins cher. Mais en Afrique, de façon générale, la vie devient de plus en plus chère. Donc, quand vous atterrissez côté Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale, j'ai envie de vous dire que vous ferez face un peu au même challenge en termes de coût de la vie. Donc, c'est important, en fait, de se préparer déjà par rapport à ça, de se renseigner sur ce qui se fait localement. Et ici, j'aimerais qu'on en parle sous trois segments. Premier, je voudrais qu'on parle des charges fixes lorsqu'on est sur place. Deuxième, des charges variables. Et troisième, de l'investissement. Quand on parle de retourner vivre en Afrique, ça veut dire qu'on aura des charges fixes tous les mois, on aura des charges variables. Et si on veut retourner vivre à un moment, à moins qu'on ait prévu une épargne assez conséquente pour ne plus jamais travailler, ce qui est généralement difficile, vous serez obligé, en fait, de mener une activité. Donc, vous aurez le volet investissement qui sera obligatoire. À moins que vous ne reveniez pour travailler, c'est-à-dire être salarié, ça, ça va. Si vous avez repéré déjà un travail en amont, vous avez postulé, c'est beaucoup mieux de repérer comme ça avant de rentrer comme cela. Vous êtes tranquille. Et je connais des personnes, des proches qui sont rentrés de cette manière-là avec une entreprise qui les attendait déjà. C'est des grands groupes, par exemple Société Générale, je ne fais pas la pub ici, mais c'est des groupes comme ça qui permettent justement aux salariés d'avoir des mobilités internationales. Je connais des proches qui sont rentrés par ces créneaux-là et ils avaient des salaires confortables qui leur permettaient d'avoir une belle vie, entre guillemets, pour eux en Afrique. Donc, ça, tout va bien. Si vous êtes dans ce créneau-là et que l'investissement, ce n'est pas un souci pour vous, j'ai envie de vous dire que et que vous avez trouvé un travail en amont qui vous accueille, généralement, lorsque vous quittez l'Occident, l'Afrique, avec une mobilité internationale, c'est très intéressant parce que vous vous retrouvez avec un salaire fixe, les variables et puis tout ce qui est autour, qui est un package qui est très intéressant. Donc, ça fait que, normalement, si l'investissement ne vous intéresse pas, vous êtes pépère. Avec vos 10 000 euros, vous savez que vous avez un coussin de sécurité et puis, déjà, dans votre salaire qui est largement au-dessus de la moyenne, très largement même, vous vivez tranquillose. Tout va bien. Si vous êtes dans ce cas de figure, j'ai envie de vous dire qu'avec vos 10 000 euros, ben, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez même ? Allez, rentrez. Venez, on va enjoy l'Afrique ensemble. Par contre, si vous êtes dans le cas de figure, vous venez parce que vous voulez investir, parce que, voilà, vous voulez apporter quelque chose de différent, vous avez déjà été salarié là-bas et vous souhaitez faire quelque chose de différent, vous souhaitez embaucher cette fois-ci des personnes, lancer une activité, vous épanouir dans ce sens-là. J'ai envie de vous dire qu'avec 10 000 euros, ben, ce sera très juste. Pourquoi ? Parce que 10 000 euros, le temps que l'activité ne prenne, vous aurez vos charges fixes, vos charges variables et l'investissement de l'activité. Tout ça dans les 10 000 euros, c'est-à-dire les 6 500 000 francs CFA des départs. Si on revient, si on part dans un environnement comme, disons, la Côte d'Ivoire, là-bas, c'est grave. Si vous êtes à Abidjan, par exemple, vous atterrissez à Abidjan, juste les loyers vont vous exploser. Si vous êtes quelqu'un de... Voilà, vous êtes assez modeste, vous êtes quelqu'un qui voulait quelque chose juste de... Je ne vais pas dire un peu de confort, mais voilà, un petit truc tranquille, pas bling bling, comme on se connaît, ça n'a pas encore allé. Mais généralement, pour que vous trouviez un loyer qui commence à être décent, vous êtes dans les 150 000 francs CFA par mois. Moi, je vous parle d'un appartement, deux chambres. Et si vous retournez encore avec votre famille, c'est encore un autre débat. Parce que tout seul, ça va. Le cas du résilient, il est seul. Mais maintenant, imaginez, je réponds pour tout le monde, je prends son cas comme base, mais je parle de manière générale. Imaginez, vous n'êtes pas seul. Vous vous retrouvez, vous avez une famille, vous avez femme et enfant. Ou vous êtes une femme, vous avez mari et enfant. Il faut gérer scolarité, vivre, nourriture, toute la famille. Je vous assure que, je ne veux même pas rentrer dans les chiffres, mais vu que je suis sympa, je vais rentrer dans certains chiffres, vous verrez que vous n'allez pas faire long feu. Parce que le temps que votre activité ne démarre, il faudra que vous ayez de quoi subvenir à vos besoins. Et le problème, c'est que ça ne va pas démarrer en un mois. Souvent, ça prend six mois, un an. Et souvent, même au bout d'un an, rien ne se passe. Vous êtes encore en train d'injecter dedans. Donc, imaginez, si vous arrivez et que vous avez seulement un loyer de 150 000 francs CFA, on vous demande, lorsque vous arrivez, de payer pour un an souvent. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez un pays où on ne vous demande pas un an ou six mois minimum ? Si on est sur dix mois, ça veut dire que pour 150 000, vous êtes déjà à 1,5 million pour dix mois. Je ne vous parle pas maintenant d'électricité, d'eau, je ne vous parle pas de nourriture. Vous êtes déjà à 1,5 million. Pour 6,5 millions, il vous reste 4 millions dans votre cagnotte. Il vous reste 4 millions. Je n'ai pas encore parlé de nourriture, d'eau, d'électricité. Je n'ai pas parlé de déplacement. Je n'ai parlé de rien. Je n'ai pas parlé des charges variables. Je n'ai pas parlé de la famille qui viendra faire le sitting où vous appelez toutes les deux secondes. Vous avez 4 millions. Vous allez mettre combien dans votre activité ? Vous allez ensuite mettre combien si vous avez les enfants dans leur éducation ? Tout ça, c'est pour que vous compreniez que 10 000 euros, ça peut paraître énorme. Mais lorsque vous disséquez, vous allez poste par poste. Et généralement, quand les personnes de la diaspora reviennent, ils ne vont pas prendre un appartement dans un coin pour rien. Non, non, non. Ils vont vouloir quelque chose de beau, de chic, de confort, de classe. Donc, si vous voulez aller sur ces bases-là, mes 150 000, peut-être que c'est rien. Mes 150 000, c'est minimisé. Je ne vous parle même pas maintenant des véhicules. Je ne vous parle pas du style de vie, des petites sorties à gauche et à droite. Non. Les 6 millions, c'est que vous les explosez en même pas 6 mois. 6 mois, un an, vous avez fini. Donc, et l'activité, qu'est-ce que ça va donner ? Pour vous dire que suivant votre situation, il faut penser votre retour. Ça se pense bien en amour. Ce n'est pas qu'on se lève sur un coup de tête parce que le boss vous parle d'une certaine manière depuis un certain temps et vous n'appréciez pas. Vous vous dites que c'est bon, je pense qu'en Afrique, je serais mieux respectée. Non, ce n'est pas ça. À un moment, il faut savoir faire profil bas et puis emmagasiner, emmagasiner le temps que la situation ne soit propre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.